La Maison-Blanche a demandé des fonds supplémentaires pour soutenir la base industrielle des sous-marins. Cela permettrait de résoudre certains des problèmes auxquels l'industrie est confrontée. L'administration du président américain Joe Biden a demandé 50 milliards de dollars, notamment pour l'armement de l'Ukraine. Ce montant comprend également 3,4 milliards de dollars pour soutenir la production de sous-marins pour la marine américaine. Une partie des fonds sera consacrée à l'amélioration de la base industrielle en raison du retard pris par le plan qui prévoit la livraison de deux sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire de classe Virginia. L'argent sera également utilisé pour construire un sous-marin nucléaire stratégique de classe Columbia qui recevra des missiles balistiques intercontinentaux et des armes nucléaires. Sous-titrage Société Radio-Canada